Moi, quand j'en suis vraiment admirative, c'est remarquable. Je trouve que la jeune fille qui a parlé de livres en refermant à l'histoire de l'Église, c'est à une façon de poser une bonne chose. Absolument. C'était la question de l'histoire et de la fiction, justement. Absolument. Absolument. Il se merveille dans ce que vous faites, c'est que l'on est dans un livre. Oui. Et que ce soit la poésie, tant mieux. On s'en fout de dire que c'est un livre, c'est quelque chose qui arrive avec des petites chutes au niveau de ce que vous avez dit. Oui. Et c'est admirable parce que, justement, quand on se dit qu'on va entendre de la poésie, moi, je suis comme la petite jeune fille, j'ai peur. Quand je fais, je vais entendre de la poésie, je suis terrorisé. Et quand tout à coup, je vois que c'est non seulement de la poésie, mais en plus, je suis un livre. Oui, j'ai suivi de la poésie, mais en plus, j'ai suivi de la poésie, j'ai suivi de la poésie. Dans le roman, le carrelage serait tout, il y avait une couleur, il y aurait cette continuité. Et pour le poète, ce serait des petits morceaux comme ça, un peu, qu'on allait faire ensemble, qui arriveraient justement à constituer comme un ballage dans un livre, mais qui étaient ces petits moments-là. Et moi, en fait, ce que j'aime, ce sont ces petits moments-là de surgissements qui me font énormément de bien. Alors, une autre toute petite anecdote, c'est que récemment, je me suis cassée le poignet, et ça a été un drame pour plein de choses, mais surtout, le premier jeu, comment je vais écrire ? Parce que écrire, pour moi, ce n'est pas seulement écrire sur l'ordinateur ou écrire un poème, en général, c'est surtout noter ce qui se passe dans ma tête comme ça, comme je disais tout à l'heure, de faire des petites choses, des mots, des choses qui viennent. Et alors, évidemment, tout de suite, j'ai eu un cadeau qui était très important, c'était un enregistreur pour que je puisse tout de suite noter ce qui me passait par la tête comme ça et qui était indispensable pour moi pour qu'ensuite je puisse travailler. Et ça a été assez bouleversant parce que dès que quelque chose est passé par la tête, j'ai essayé d'entendre ma voix dire ce qui était dans ma tête, ça a été un choc énorme et j'avais presque honte de m'entendre, comme si je violais quelque chose là, alors que passer de ce qui est dans ma tête au crayon dans mes petits carnets, ça, personne ne s'en rend compte, personne ne m'entend. Alors, évidemment, même quand je commençais à parler, je me précipitais dans la crème noyeur, surtout qu'il n'y ait personne dans la même pièce. Et ça a été très dur. Bon, j'ai réussi quand même, heureusement, c'est fait que je reprends à tout ça un petit peu plus tard, mais je me suis rendu compte que ce fonds qui se passe dans la tête, des choses qui viennent comme ça et qui me donnent envie ensuite de travailler, d'écrire le poème, ben c'est pas si évident que ça. C'est peut-être un psychanalyste ou un neuropsychiatre, je ne sais pas, quelqu'un pour expliquer ça, je ne sais pas, 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 oui, voilà, mais enfin, voilà, comment ça s'est passé pour moi. Bon, je termine donc par un petit coup de rouge-gorge. Merci.